Il est rapporté que Pierre Palmade, présumément atteint d'une paralysie, se trouve actuellement en convalescence à l'hôpital, où il est assigné à résidence. De plus, il semblerait qu'il rencontre d'importantes difficultés financières. D'après des informations relayées par le magazine Closer, les créanciers de Pierre Palmade font planer la menace de saisir sa propriété située à Céliambière s'il ne rembourse pas ses dettes dans les trois mois à venir. La somme totale de la dette s'élève à 250 000 euros, principalement contractée auprès de l'URSSF, de l'impôt et de son producteur. Malheureusement, Pierre Palmade semble être dans l'incapacité de rembourser cette somme considérable. Il est à noter que Pierre Palmade, auparavant bénéficiaire d'une rémunération mensuelle avoisinant les 5 000 euros grâce à ses droits d'auteur, a subi une perte de revenu considérable depuis qu'il est placé sous contrôle judiciaire, suite à son implication dans un grave accident de circulation. Il semblerait que ses créations artistiques soient actuellement boycottées, ce qui n'a fait qu'aggraver sa situation financière précaire. Face à la situation financière difficile de Pierre Palmade, ses créanciers ont choisi de faire pression sur l'humoriste âgé de 55 ans en brandissant la menace de saisir sa propriété acquise en 2017, qui s'étend sur une superficie de 430 m² et dont la valeur est estimée à plus d'un million d'euros. Il convient toutefois de souligner que cette vaste propriété, dont certaines photographies ont été diffusées par l'hebdomadaire, a été placée sous scellée à la suite d'un cambriolage survenu le 13 février dernier. Il semblerait que la vente de cette propriété n'ait pas pu être menée à terme, car les agents immobiliers en charge de la transaction auraient reçu des appels étranges. Face à cette situation, la sœur de Pierre Palmade, Hélène, s'est engagée à résoudre ce problème, mais cette mission s'avère être ardue. Pour Pierre Palmade, cette situation vient s'ajouter à une série de coups durs, notamment l'accident tragique dont il est responsable survenu le 10 février dernier. Sa sœur a d'ailleurs révélé aux enquêteurs que l'humoriste était endetté à hauteur de 250 000 euros. Espérons qu'il trouvera rapidement une issue favorable à cette situation complexe. Sous-titrage ST' 501